Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On s'est déjà vu tout à l'heure. Je vous avais dit que je ferais deux vidéos dans la même journée, c'est exceptionnel. Je n'ai jamais fait ça. Enfin, toujours est-il, là maintenant, c'est la présentation de l'échappement. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Vous allez voir le t-shirt. Ah, pardon. Je recommence. Voilà, le t-shirt. C'est un Wings. Et oui, je suis parti sur un Wings. C'est exactement le même échappement que j'avais sur ma 690 SMCR. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure, mais pour l'instant, je pense que vous voulez le voir. Donc, on va aller le voir tout de suite. Et oui, c'est donc un Wings. Donc, en titane. Merci de la mise au point. En titane, en bout carbone. Carbone aussi, ici. Avec la petite platine qui évite de se brûler les bottes sur le pot d'échappement. La platine carbone, magnifique. Donc, ça s'adapte sur les fixations d'origine de l'échappement. Bon, ça, c'est classique. Donc, il est livré avec deux chicanes. D'accord ? Donc, là, ici, j'ai la chicane la plus grosse. Voilà. Et une deuxième chicane que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Deuxième chicane. Avec la vis. Donc, on voit un peu la différence de diamètre de sortie. Vous voyez ? On est plus petit sur celle-là que sur celle-là. Niveau bruit. On n'est pas déçu avec celle-là. Celle-là, je vais la laisser pour tous les jours. Par contre, pour voyager, je pense que je mettrai ça. Parce que le bruit est assez sourd. Ça fait un super bruit au ralenti. J'espère que ça va vous donner avec le téléphone. On va regarder ça. Donc, je vais vous montrer ici avec cette chicane. On va voir avec celle-là. Et pour les plus fous, on va voir sans chicane. Allez, je vous reprends tout de suite. C'est parti. Donc, chicane intermédiaire. Je n'ai pas trop accéléré parce que j'avais enlevé la vis. Là, vous allez entendre sans la chicane. Je n'ai pas de chicane. Voilà. Vous avez eu un peu un aperçu du bruit avec chicane, sans chicane. Je n'ai pas pu accélérer. Mais là, je vais vous faire. Je vais remettre la vis parce qu'il faut remettre la vis à chaque fois. De vous à moi. La chicane intermédiaire me paraît très bien. Parce que le bruit est sourd à bas régime. Ça s'entend bien. Je vous le dis. Le matin, on m'entend bien. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais utiliser pour tous les jours. Pour les balades comme ça. Si j'ai envie de m'amuser un peu. Pour les voyages, je mettrai la petite chicane. Parce que la petite chicane, on a quand même un bruit qui est sympa au ralenti. Mais pas trop fort après. Parce que là, je vais vous la remettre tout à l'heure. Là, l'intermédiaire. Quand vous poussez vers 5000, 6000, 7000. Là, on l'entend vraiment, vraiment fort. Mais déjà, à bas régime, je trouve que c'est appréciable. Parce qu'on entend le bruit. On a vraiment l'impression d'avoir une grosse cylindresse. Ce qu'on n'avait pas avec la grosse gamelle d'origine. Donc, trois avantages à cet échappement. Premier avantage, deux chicanes. La possibilité de mettre deux chicanes. La possibilité de rouler, pas en France bien sûr, puisque ce n'est pas autorisé. Ou alors sur circuit, de rouler sans chicane. Sans faire de mapping sur cette moto-là. Parce qu'elle est Euro 3, Euro 4. Il faudra mettre la courbe. Moi, j'avais mis la courbe Akrapovic. Ça marche très bien. Donc, possibilité de rouler sans les chicanes. Sans faire de mapping. Ou avec les chicanes, toujours sans faire de mapping. Vous verrez, avec la chicane intermédiaire. Le DB Killer, pour être plus pro. Avec le DB Killer intermédiaire. Quand vous coupez les gaz, on a une petite pétaradate qui est vachement sympa. Moi, j'adore. Donc, ça c'est bien. Ça contribue un peu au fun de cet échappement. Deuxième avantage. Son prix. 571, Euro. Moitié moins qu'un Akrapovic. Je pense qu'il n'y a pas photo. Pour ceux qui ont des Akrapovic. Moi, je n'ai pas du tout, du tout été convaincu par l'Akrapovic sur la 1290. Je trouve que le bruit, il n'est pas ouf. Et puis après, pour virer les chicanes, ce n'est pas aussi facile que ça. Ce n'est pas tenu comme ça. Donc, il y a un peu de perçage. Il y a tout un tas de trucs. Donc, pour moi, l'Akrapovic, no way. Le double du prix. Pour avoir un bruit qui n'est pas fantastique. Et puis, avoir un gros pot d'échappement. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu. Là, le pot, il est quand même vachement réduit par rapport à la moto. On va aller faire un tour tout à l'heure. Je vous le montrerai. Donc, ça, c'est le deuxième avantage. Troisième avantage. Le poids. Il est quasiment deux fois moins lourd que celui d'origine. Alors, bon, vous allez me dire. Oui, on ne va pas ressentir deux kilos de plus. Surtout que là, avec les valises et tout. Je pense que les deux kilos, je les ai largement rattrapés. Mais, c'est toujours ça. Ça contribue toujours à avoir du poids en moins sur la moto. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal. Et puis, d'abord, et puis en plus, si on pouvait lui donner un quatrième avantage, c'est son look. Il est magnifique. Il est en carbone. Il est en titane. La qualité de fabrication est top. Je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo. C'est un gars. C'est toujours le même depuis, je crois, 10, 12 ans, 13 ans. Enfin, son nom est sur tous les forums. Vous commandez. Vous payez par Paypal. Vous l'avez vachement rapidement. En plus, il vous donne un superbe beau t-shirt. Des autocollants. Une notice de montage. Il y a possibilité, après, de changer la laine de roche à l'intérieur. Donc, ça aussi, c'est un plus. Donc, quelque chose de durable, quelque chose de beau, avec un bon son, et puis qui améliore le look de la machine. Moi, je pense que, les gars, il faut y aller, là. Il n'y a pas photo, hein. Alors, dans les autres possibilités, quand même. J'avais parlé du Boss. Du Boss, plutôt, parce que Boss, ce n'est pas pareil. Donc, le Boss, c'est vrai. Ça m'a longtemps plu. Je me suis arrêté parce qu'il était plus cher. Il était à 870 euros. Et, du coup, comme je voulais m'acheter les valises aussi, à un moment donné, il faut faire un choix. Je n'ai pas un budget illimité. Mais, le Boss, je vous le conseille aussi. C'est un très bon pot pour cette machine. On m'a conseillé aussi. Merci, d'ailleurs, pour tous vos commentaires. J'ai apprécié d'avoir des conseils là-dessus. Ça m'a mis encore plus le doute. Merci, les gars, de m'avoir mis le doute dans ma tête au niveau de l'échappement. Mais, c'est ça aussi. C'est ça que j'adore sur cette chaîne. Donc, le GPR Italia. Il y a un pot qui est super sympa, avec deux sorties, avec des petites grilles, comme sur les KTM RC16 MotoGP. Ça aussi, ça doit être bien. Le prix n'était pas excessif. Mais bon, j'étais content de mon premier Wings. Et donc, je suis parti sur un autre. Franchement, si vous hésitez, si votre budget n'est pas illimité, si vous voulez du bon son, un beau pot, faites-vous plaisir. Prenez celui-là. Je ne vais pas sponsoriser. Ce n'est pas parce qu'il y a le t-shirt. Vous l'aurez tous. Donc, n'hésitez pas. Bon, allez, je vous le remonte pour une dernière fois pour la forme. Parce que, franchement, il est trop beau. Voilà ce que ça donne sur la moto. Vous voyez, il est un peu plus court quand même que celui d'origine. Ça, c'est pas mal. Donc, je trouve que ça lui va bien. Il y en a pas mal qui mettaient l'échappement de la Super Duke sur cette machine. C'est un peu ça. Vous voyez, le pot, il est plus ramassé. Il est un peu moins large que celui d'origine. Ça aère la moto. Ça la fait beaucoup plus légère. On passe du Super Tanker à la ballerine. Enfin, bon, quand même pas, quoi. Mais voilà, quoi. Et puis, bon, le carbone, sans déconner. Je ne sais pas si vous avez vu un peu. Est-ce que mon zoom va fonctionner ? Je ne suis pas sûr. J'ai des petits contre-jours. Regardez la qualité de fabrication. Les rivets. C'est super bien fait. Alors, et puis, le petit logo Wings, ici, sur la platine pour ne pas se brûler les pieds. Voilà, il existe en noir. Si vous ne voulez pas le logo Wings, vous le précisez. Il vous l'enlève. Moi, j'ai trouvé qu'en rouge et noir, en plus, ça va avec ma déco. Donc, voilà, je trouve que ça fait un bel ensemble. En largeur, il ne dépasse pas non plus des tonnes. Vous voyez ? Franchement, c'est quand même pas mal. Et puis, la sortie est sympa, quand même. Voilà. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude. Et j'essaierai d'y répondre. J'essaierai d'être un peu plus présent. D'ailleurs, en parlant d'être un peu plus présent, vous avez vu que le nom de la chaîne a changé. C'est Kamaï Workshop. Pourquoi Workshop ? Parce qu'on va faire beaucoup de techniques sur cette chaîne. Je ne m'en cache pas. Je vais faire des essais aussi, mais bon, ça va être surtout basé sur la technique, sur tous les tutos méca qu'on peut avoir. Je vais préparer ma machine pour partir en voyage en Norvège, comme je vous l'ai dit, au mois d'août. Si le déconfinement se passe bien et si on peut franchir les frontières. Si c'est le cas, je vais préparer la moto. Je vais donc démonter réservoir, contrôler les filtres à air, démonter la pompe à essence, contrôler les filtres à essence. On gardera un peu tout ça ensemble. On fera la vidange de la moto. Contrôle tension chaîne, changement du, comment on appelle ça, de la protection bras oscillant en plastique. Vous savez, là où vient frotter la chaîne dessus, le mien est bouffé. Je ne comprends pas, il a été changé il n'y a pas longtemps, mais il est bouffé. Alors, c'est un bug d'origine. Mais je vais le rechanger parce que ça protège quand même le bras oscillant. Donc, on verra ça. On verra un peu l'entretien de cette machine. On parlera de ça. Ce sera une vidéo qui sera un peu longue. Mais ça ne fait rien. Je vous mettrai, comme d'habitude, des chapitres et vous irez voir ce que vous voulez, si vous savez faire la vidange. Ah oui, autre chose, je vais peut-être changer mon récepteur d'embrayage pour passer sur un Oberon. Récepteur d'embrayage, petit point faible des KTM LC8. Alors là, on va parler large. Je pense que ça va jusqu'au 950 à mon avis. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais ça couvre en tout cas 1050, 1090, 1190, 1290, toute génération. C'est le même embrayage, le même récepteur avec des problèmes d'étanchéité. Je n'ai pas envie de me prendre la tête quand je vais partir à l'étranger avec ça. Donc Oberon fait un récepteur magnifique orange. Ah oui, il faut que ça soit orange quand même. Je pense que je mettrai ça en place. Donc on verra un peu. Comme ça, je vous montrerai comment on purge un embrayage et comment on installe ça. Si ça vous intéresse, il y aura le lien. Vous pourrez aller voir. Voilà, on parlera de tout ça. La chaîne a évolué donc. Je reviens là-dessus. J'ai créé un nouvel Instagram. Vous avez le lien sur la bannière. J'ai créé une page Facebook. Pour l'instant, je n'ai rien mis dessus. Mais ça va nous permettre de dialoguer pour ceux qui n'ont pas Instagram ou pour ceux qui préfèrent passer par Facebook. Donc j'essaierai de mettre toutes les nouveautés au fur et à mesure. Pour l'instant, je n'ai rien mis. J'ai mis le kit déco. Je mettrai d'autres choses dessus. Vous avez le lien aussi. N'hésitez pas. Instagram, ça sera plus facile. Il y aura beaucoup plus de mise à jour avant que sur la chaîne parce que c'est facile d'accès pour moi. Facile à charger. Pour vous, je vous conseille de vous abonner sur ma page KMAI Workshop Instagram où vous avez le lien sur la bannière. Cliquez dessus, ça vous y amène. N'hésitez pas à vous abonner sur ce lien. Et là, je mettrai plein de trucs. Et entre autres, je vais faire des petites stories quand je serai en Norvège, quand je partirai en Norvège, des petites stories de tous les jours un peu de ce que j'ai vécu, de ma journée, les paysages que j'aurais pu voir, les problèmes. Non, je n'espère pas les problèmes. On parlera de la machine. On parlera de tout ce que j'ai pu trouver, des anecdotes, des petites vidéos de 5-6 minutes que je mettrai sur Instagram. Et puis après, je vous ferai un film sur la Norvège que je mettrai sur la chaîne YouTube quand j'aurai tout traité. Mais là, j'aurai le temps puisqu'en septembre, normalement, enfin, au 1er octobre, je peux me consacrer à fond à ma passion qui est la moto puisque le boulot, ce sera terminé. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Tchuss !